Bonjour c'est Fabien, dans cette vidéo nous allons voir comment attribuer des noms à des séries de données dans Google Sheet. Donc c'est une fonction qui est relativement pratique dans Google Sheet, on a la même chose dans Excel et donc on va voir ici comment procéder. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. On pourrait imaginer ici un tableau où on aurait le chiffre d'affaires d'une entreprise. Notre objectif c'est que par exemple la série de chiffres d'affaires de 2015 à 2021, que cette série ait un nom et qu'on puisse ensuite l'utiliser rapidement sans avoir besoin de s'embêter à chaque fois à se rappeler que cette série vient de B2 jusqu'à H2. Donc pour ça je vais sélectionner la série, je vais ensuite aller sur données, plage de données, automatiquement il va sélectionner la plage de données et donc comme on peut le voir c'est bien de B2 à H2 sur la feuille graphique. Donc je vais lui donner un nom, on va indiquer par exemple chiffre d'affaires et je vais faire OK. On peut voir ici désormais que j'ai bien mon chiffre d'affaires et donc c'est ma première plage nommée, je peux la modifier en cliquant dessus, je peux donc la supprimer, je peux également modifier la sélection des plages de données. Si par exemple je souhaite finalement avoir 2022, je peux ajouter ici I2, donc ça irait de B2 à I2 si j'ajoute encore une cellule. Maintenant je peux également ajouter une nouvelle plage directement depuis le menu plage nommée, donc imaginons par exemple qu'on souhaite avoir CA 2015, donc si on aurait besoin du chiffre d'affaires de 2015, et bien il me suffit d'aller ensuite sélectionner la cellule, donc en l'occurrence dans la feuille graphique B2, donc graphique B2, je fais OK et désormais, alors effectivement je ne peux pas enregistrer parce que j'ai utilisé le nom ici de cellule, donc je vais modifier, voilà, parce que CA 2015 ça aurait pu être un numéro de cellule, donc voilà, il faut modifier légèrement la forme, donc j'ai ajouté un endoscope, donc il faut penser à cette petite modification également, on ne peut pas utiliser par exemple des numéros de cellule. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici ajouter une cellule totale, et je vais indiquer par exemple égale somme, et je vais faire la somme de ma série. Donc la méthode classique ça serait quoi ? Ça serait de sélectionner la plage où on souhaite faire la somme, donc de B2 à H2, sauf que moi j'ai créé une série qui va me permettre d'appeler directement cette fameuse série que je viens de sélectionner, donc j'appelle directement ma plage nommée, donc ici chiffre d'affaires correspond à graphique B2, H2, et je vais tout simplement faire entrer, et désormais mon chiffre d'affaires correspond bien à cette série, et désormais il apparaît bien ici. Je peux, l'avantage, l'utiliser également dans une autre feuille, donc des données qui seraient dans une première feuille, je peux aller les utiliser dans une seconde feuille, donc je vais faire égal, si je refais la même chose ici, somme, et que je vais chercher chiffres, on peut voir qu'en commençant, en tapant le nom de ma plage nommée, et bien cette dernière ressort, donc soit j'inscris directement et entièrement, soit je peux commencer à utiliser le nom de ma plage, et ensuite je peux cliquer dessus pour la sélectionner, c'est relativement simple et rapide donc de manipuler les plages données avec Google Sheet, et c'est relativement pratique. Donc on peut faire soit une série, soit utiliser une cellule en particulier, ce qui peut être pratique pour ensuite aller dans d'autres feuilles pour manipuler les données en utilisant le nom, plutôt que d'utiliser la cellule, et également ce qui va être intéressant, on peut le voir ici, c'est que si jamais je déplace ma série, imaginons que je la déplace en B6, et bien automatiquement ça va modifier les plages qui sont liées au nom de ma plage nommée. Ça va donc modifier l'emplacement des cellules au niveau de ma plage nommée, donc j'ai rien à faire, c'est automatique, j'ai pas à y penser en fait, j'ai pas à penser que si je modifie l'emplacement de telle ou telle série, et bien je vais devoir également modifier au niveau des plages nommées, non ça se fait automatiquement, donc c'est un vrai petit plus. En tout cas c'est une fonction relativement pratique au niveau de Google Sheet, et qui permet de gagner pas mal de temps, et en termes de gestion ça permet également d'être beaucoup plus efficace, en tout cas je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire, en cliquant sur le bouton s'abonner, et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. A très vite pour une nouvelle vidéo.